Rebecca, avec qui êtes-vous dans votre loge ? Alors je suis avec Johan dans ma loge. Johan qui a 27 ans et qui est arrivée cet après-midi de Marseille. Bonsoir Johan. Bonsoir Bacca. Il est Marseillais dans la salle. Vous ne venez pas Marseille, vous vivez à Marseille. Je viens à Marseille, je suis né à Aubagne, juste à côté. C'est pareil, il va vous donner un petit cours de géographie, hein, Rebecca, entre Aubagne, Marseille, tout ça, vous allez voir, c'est une très belle région. Et pendant ce temps, nous, on va essayer de savoir qui a une vérité à révéler à Johan. Nous allons notamment le savoir en accueillant Magali. Bonjour Magali, ça va bien ? Bonsoir. Vous prenez place ? Une femme déterminée, hein. Déterminée ? Oui. C'est pour vous donner du courage ? Oui. Bon, vous n'êtes pas d'Aubagne ? Non, je viens de saucer les pains. C'est à côté de Martigues, c'est à 16 kilomètres. Tout ça, c'est un peu... C'est une belle région, il fait tout le temps beau. Voilà. Souvent, en tout cas. Oui, oui. Qui est Johan que nous venons de voir à l'instant, aux côtés de Rebecca ? Bah, Johan est mon fiancé. On est fiancés depuis le 14 février dernier. Fiancé, fiancé, hein, la bague et tout. Enfin, fiancé, on l'a considéré pour nous, quoi. Parce qu'on était avec nos parents, et nos parents, bon, on estimait que c'était un peu tôt. Mais pour nous, on s'est dit qu'on était fiancés. C'est joli de se fiancer, le jour de la Saint-Valentin. Bah, c'est surtout son anniversaire aussi. Ah, d'accord. Donc, c'est la totale. La totale. Donc, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Vous n'êtes pas séparés, pas encore divorcés, parce que vous n'êtes pas encore mariés. Non, on n'est pas mariés. Tout va bien. Oui. Mais il y a quelque chose qui vous embête. Oui. Est-ce que vous voulez nous dire ce que c'est ? Bah, tout simplement, il se trouve que Johan aime bien Internet. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il vous a rencontré. Voilà, tout à fait. Mais ? Mais, évidemment, il y a aimé dans toutes les histoires. Eh bah, oui. Bah, ce qui se passe, c'est que je ne suis peut-être pas la seule, en fait, qu'il drague. Enfin, je sais. Pour lui, c'est vrai qu'il ne considère pas draguer, en fait. Pour lui, il considère ça comme un jeu avec les autres filles sur Internet, quand il discute avec. Et on va dire que, pour lui, c'est un jeu, quoi. C'est juste un amusement et ça reste dans le domaine du virtuel. Vous voulez dire qu'il continue aujourd'hui encore, alors que vous êtes fiancé depuis un an. Oui, oui. Il continue à dialoguer avec d'autres filles sur Internet. À chatter, comme on dit. À chatter. Alors, on va le voir, effectivement, c'est cet ordinateur, cet Internet qui a permis votre rencontre et le début de votre amour est aujourd'hui un petit peu source de conflit. Pour Magali et Johan, tout a commencé par une histoire d'amour sur le net. Il y a un an. Internet était un premier moyen pour eux de se découvrir. Maintenant, c'est leur sujet de Discord. Ils se sont écrits de longs mails avant de se rencontrer enfin pour de vrai. C'était le 17 décembre 2001. Et depuis, adieu l'amour virtuel, adieu écran d'ordinateur. La vie, la vraie, se conjugue à deux. Au début, l'amour par correspondance électronique, Magali n'y croyait pas. Mais tombée sous le charme, elle devient folle de son Johan à ne plus vouloir le quitter, à vouloir faire sa vie avec lui pour le meilleur et pour le pire. Alors, dans le doux rêve de l'amour en rose, il décide de se fiancer. C'est de la sème, il n'y a pas photo. Mais un jour, rien ne va plus. Johan dialogue sur Internet avec d'autres femmes. Magali le découvre sans le vouloir et la dispute éclate. Les je t'aime se font plus rares, Magali et Johan se voient moins, leur relation s'essouffle et pourtant il lui manque. Elle veut se battre pour être la seule, l'unique femme dans sa vie et ainsi sauver ce qui compte le plus à ses yeux, leur amour. Ce soir, Johan a un message et il n'a pas besoin d'adresse e-mail pour le recevoir. Sera-t-il l'entendre ? C'est bien raconté ? Tout à fait, c'est bien résumé. Comment vous avez découvert qu'ils continuaient de discuter comme ça, d'entretenir des espèces de flirts virtuels avec des filles ou un petit peu des discussions comme ça ? C'est parce que je discute moi aussi sur Internet, mais je discute avec des filles en fait pour ne pas qu'ils soient jaloux, pour ne pas qu'ils équivoquent. En fait, c'est pour vous imiter qu'il fait ça alors ? Non, même pas non, non, parce que lui de son côté, il a toujours fait ça avec des filles, avec des filles. Moi, discuter, d'accord, je veux bien discuter, mais on va dire que je discute plus ou plus avec des filles qu'autre chose, quoi. Alors comment vous avez découvert ? N'éluisez pas la question. Non, non, mais j'évite pas. J'ai découvert tout simplement parce que j'ai discuté avec une fille et puis c'est trouvé qu'elle m'a dit, ah mais tiens, c'est bizarre, je connais un garçon en fait qui vraiment me semble être celui que tu me décris. J'ai fait, ah bon ? Bon, j'y envoie ma photo et elle me dit, franchement, écoute, ce mec-là, tu devrais t'en méfier. Donc quand elle m'a dit ça, je me suis quand même posé des questions. Mais parce qu'elle lui avait envoyé la photo ? Il lui avait envoyé sa photo ? Oui, 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 parce qu'il envoie sa photo. Ah oui, pardon, j'ai du mal déjà à appuyer sur les touches. D'accord, il envoie systématiquement sa photo ? Peut-être pas systématiquement, mais bien souvent. Ça se fait comme ça, quoi ? Voilà, en gros, oui. Quand vous avez découvert que Johan non seulement parlait avec des filles sur Internet, même si c'est sans mauvaise intention, et envoyait sa photo, vous lui avez dit quoi ? Je lui ai demandé à quoi il jouait, si moi, c'était vraiment du sérieux ou s'il avait envie de jouer, quoi. C'est parce que dans ce cas-là, bon, c'est vrai qu'au début, je n'aurais pas eu de mal à le quitter, mais bon, j'aurais eu moins de mal à m'en séparer. Là, maintenant, c'est vrai que Johan, c'est toute ma vie, quoi. Et alors, il a répondu quoi ? Ben, que je n'avais pas à m'en faire. Bon, déjà, qu'il n'avait rien fait. Qu'il fait ça, mais juste pour s'amuser, quoi. Ça ne va pas plus loin. Pour lui, il n'y a pas de mal. Et que c'est moi qui suis beaucoup trop jalouse. Eh oui. Mais bon, d'un autre côté, je pense que si, de mon côté, je discutais autant avec des garçons et que j'en arrivais à m'envoyer, bon, on va dire ma photo, donner mon numéro de téléphone et donner des rendez-vous, je ne pense pas qu'il apprécierait des masses. Ah oui, c'est clair. Qu'est-ce que vous souhaitez lui demander exactement, alors, à votre fiancée ? Ben, lui demander qu'il arrête de jouer, quoi. Et pourquoi venir ici, nous appeler, venir à Paris et venir sur ce plateau de télé pour le dire officiellement à Joanne ? Parce que j'ai essayé, bon, de lui faire la remarque plusieurs fois, plusieurs fois. Et apparemment, ça n'a pas marché. Je me dis que peut-être, éventuellement, ce soir, vraiment, vu la démarche, que vraiment, ben, je veux passer à la télé, mais pour lui dire que je l'aime vraiment, que peut-être, il va se dire, il va comprendre que... Qu'il est tout pour moi et que, bon, il comprendra peut-être qu'il m'aime. Et vous êtes une nouvelle technologie de communication, hein ? Mais romantique, quand même. Vous rencontrez sur le net, vous passez à la télé pour lui parler. Mais tôt, vous allez vous marier via le satellite ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous savez de ses vrais sentiments à lui par rapport à vous ? Ben, d'après... Enfin, c'est toujours d'après ce qu'il dit, hein. Je peux pas être non plus. Je peux pas savoir au fond de lui ce qu'il pense, mais... Y a pas... Pardonnez-moi, mais y a pas que ce qu'il dit, y a aussi ce qu'il montre, ce qu'il manifeste. Ben, c'est vrai que ce qu'il manifeste... Voilà, bon, devant le... Quand on est toute la famille et tout, c'est vrai qu'il me présente comme étant sa fiancée, enfin, que tout va bien entre nous. La seule ambre au tableau, comme je dis, ben, c'est... C'est le net, quoi. Et vous pensez qu'il va réagir comment si vous lui dites aujourd'hui, je t'aime et arrête de jouer sur le net ? Justement, si je me pose la question, je me la suis posée toute la journée et tout le temps, mais on verra bien, quoi. Sa réaction, on va la connaître dans quelques petits instants. J'espère. On va vous demander de rester ici, silencieuse, sans jouer avec l'informatique. Y a pas d'ordinateur. Non, non, y a d'abord. Et nous, on va retrouver Rebecca, Laurent. Oui, Rebecca, dès que le rideau sera fermé. Rebecca, toujours avec votre habitant d'Aubagne. Tout à fait, qui est un pro de l'informatique. Oui ? Ah bon ? Oui, oui. Vous êtes hotliner ? Je suis hotliner, oui. Je répare les ordinateurs par téléphone. Voilà, et je lui demandais s'il avait un logiciel ou une façon de pouvoir un petit peu décoder les surprises. Et il n'en a pas. Est-ce qu'il vous a demandé votre mail ? Ah, non. Tu en as ? Ah, et du coup, il me tutoie directement. Non, je n'ai pas de mail. Je suis désolée. C'est Rebecca at yaclavéritéquicompte.fr. Voilà, si vous l'avez entendu, tout va bien. Je vais laisser Johan vous rejoindre. Avec grand plaisir. Johan, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, Johan. Bonjour, bonsoir. Ça va bien ? Ça va, oui. Bienvenue. Bonsoir, Johan. Merci beaucoup, j'ai appris très bien. Ça va bien ? Ah, oui. Bon. Ça va mieux, oui. Parce que vous étiez un petit peu tendu ? Quand même, oui. Pourquoi ? Bah, se retrouver seul dans la loge, ça va un peu, mais... Ah, mais c'est pas le grand méchant loup non plus, Rebecca. Rebecca, elle est très gentille, oui. Oui. Elle a pas d'email, dommage, mais... Si vous êtes très gentille, on vous dira. On vous dira quel est son email. Mais c'est pas le sujet du moment, ou du moins pas tout à fait. Mais il est informaticien, il est professionnel, hein. Vous voulez lui faire un site ? Non, pourquoi pas. Johan, si vous êtes ici, vous le savez, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter pour vous dire quelque chose d'important. Est-ce que vous avez une petite idée des personnes... Aucune... Aucune idée. Aucune ? Ah ouais. Moi, je suis arrivé, j'ai débarqué à Paris. Il fait froid dans votre pays, là. Ça, c'est sûr. Je suis arrivé... Ça, je vous le confirme. Je suis arrivé comme ça, c'est bon. Alors, est-ce que vous voulez avoir un petit indice ? Je veux bien, ouais. Regardez. Je veux bien. Johan, n'as-tu pas l'impression de te perdre dans la toile virtuelle ? Bah, j'ai un bon moteur de recherche, hein. Alors, la toile dont parle ce jeune homme, c'est le net, hein. C'est l'Internet, c'est les réseaux. Est-ce que ça joue un rôle important dans votre vie, Johan ? Bah, c'est vrai que j'aime bien discuter, faire des connaissances, mais ça s'arrête seulement au virtuel, hein. Y a aucun souci. Excusez-moi, c'est-à-dire quoi, ça s'arrête au virtuel ? Bah, on discute de la pluie, du beau temps, comment ça s'est passé la journée, et ça se passe très bien. Mais vous faites comme ça beaucoup de connaissances via le net, via les réseaux de discussion ? Une vingtaine, voilà. Vous avez des correspondants réguliers ? Ouais, ouais. Un réseau d'amis, quoi. Exactement. Alors, Johan, est-ce que vous voulez savoir qui a utilisé, non pas le mail, mais Rebecca, ancienne formule de communication, Rebecca, qui arrive avec son vélo pour porter une enveloppe, pour vous faire venir ici ? Ah, ouais ? Oui ? Alors, je me demandais de regarder cet écran, et le visage de cette personne va apparaître. C'est un petit bouchon. Mon bébé, j'étais. C'est un petit ? Petit bouchon. Un petit bouchon. Un petit bouchon. Ah, bah, ils sont jolis, les bouchons, hein, chez vous, à Marseille. C'est du champagne, hein. Ah. Est-ce que vous connaissez ce petit bouchon ? Oui, très bien, oui. Oui ? J'aurais dit que tu m'appelles, mon petit bouchon. Non, enfin, c'est avec ça pour faire plaisir. Mais encore faudrait-il que tu rentres dans la bouteille. Un bouchon de champagne, tu es pétillant, voilà, un bouchon de champagne. Peu importe le flacon du moment qu'on est l'ivresse. Bon. Est-ce que vous voulez entendre ce petit bouchon ? Elle rit, en tout cas. Alors, est-ce que vous voulez entendre ce que petit bouchon a à vous dire ? Ouais. Magali ? Magali ? Oui. Vous êtes prête ? Bah, il faut bien. Alors, allez-y, c'est à vous. Bon, bah, bébé, je t'aime, déjà. Je veux que tu le saches. Et si je suis venue à la télé, que j'ai fait la démarche de venir, c'est pas pour étaler notre vie devant tout le monde, c'est surtout pour que tu comprennes vraiment que je t'aime et que je peux pas me passer de toi, que ma vie, c'est avec toi et pas sans toi, mais que c'est vrai que j'aimerais bien que tu sois moins ambiguë, on va dire, avec les filles sur le net, parce que ça fait mal, ça fait très mal. Mais je veux que tu saches que je t'aime, après, en vain de tout. Voilà. C'est le résumé. Oui. C'est très gentil d'avoir dit ça. Ça me fait très plaisir. Je vais essayer de changer. C'est vrai ? Ah. Mais attends, j'ai autre chose à te dire aussi. T'as un enfant ? Je te l'ai dit, je sais pas si c'est virtuel ou réel, mais ils doivent pas s'ennuyer, tous les deux. Les soirées doivent être animées chez vous. Bah, écoute, si tu veux, c'est quand tu veux. Mais ce que je veux que tu saches, en fait, c'est que, bon, je sais bien que tu me trouves trop jalouse, d'accord, mais que moi aussi, je veux bien changer, mais que, bon, comme tu dis, je veux bien que toi aussi, tu changes un peu de ton côté, quoi, aussi. Qu'on mette du vin dans l'eau dans notre vin, tous les deux. Joël, vous vous attendiez à cette démarche ? Non, non, du tout. Vraiment. Mais, Joël, c'est bien le net. Ouais, on rigole bien. J'ai une webcam, tout ça, mais ça se passe bien. Non, mais je fais pas de cochonnerie. Pardon ? Je fais pas de cochonnerie. Ah, non, mais alors là, on se doute bien que je fais pas de cochonnerie. Ouais. Mais vous envoyez des photos, des choses comme ça ? Ouais, ça m'arrive. C'est comme ça, c'est pour se connaître physiquement, pour voir déjà la personne qu'il y a de l'autre côté, et puis ça... Voilà. Vous comprenez que ça puisse poser problème à Magali, qu'elle puisse être un peu jalouse de ça, parce qu'on comprend pas ce que... Déjà, elle a mon mot de passe pour les mails, alors... Elle voit un peu tout. Elle voit tout. Je peux rien lui cacher. Et pourquoi vous changez pas votre mot de passe ? Ça change votre mot de passe ? C'est même pas la peine. Je me fais trembler. Ah oui, donc elle est un peu jalouse, quand même. Ah, quand même, oui. Mais vous voulez dire, en fait, que vous ne pouvez rien lui dissimuler ? Tout à fait. Puisqu'elle a le mot de passe. Ouais. Est-ce que vous saviez qu'à ce point, que ça parasitait votre vie de couple ? Oui, quand même, on s'est... On s'est pris la tête un peu à cause de ça, oui. Vous êtes fiancé le jour de la Saint-Valentin, il y a un an, c'est... Le jour de mon anniversaire, oui. Le jour de votre anniversaire aussi, oui. C'était un joli cadeau pour vous. Mes parents, oui. Vous êtes... Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui vient vous dire sur un plateau de télévision qu'elle est folle amoureuse de vous, toujours un an après. Ça vous touche ? Oui, très. D'ailleurs, notre anniversaire de rencontre, c'était hier. Et j'aimerais bien le fêter ce soir. Hier ? Ah bah... Ah bah alors... Bah écoute, peut-être qu'il faut... Il faut d'abord que Pascal vous pose une question, vous savez. Johan, je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît, ici. Sur la petite croix, là. Magali est venue jusqu'à Paris, jusqu'au studio de Y'a que la vérité qui compte, pour vous dire qu'elle vous aimait plus que tout, qu'elle voulait construire quelque chose de durable avec vous. Oui. Et qu'elle voulait aussi que vous la rassuriez peut-être un petit peu, par rapport à ce qu'elle juge un peu ambigu. Oui. Vous pouvez accepter ou refuser cette proposition. Si vous acceptez, le rideau va s'ouvrir. Sinon, vous pouvez repartir tranquillement chez vous, à Marseille. Qu'est-ce que vous décidez, Johan ? Bien, j'accepte le rideau. Vous l'ouvrez ? Qui s'ouvre, oui. Eh bien, on l'ouvre avec grand plaisir, alors. Allez-y. Bon, c'est plus virtuel, c'est bien réel, là. Bon, petit bouchon, vous êtes contentes ? Oui.